bonjour un peu de psycho du fond de ma cuisine à ma petite cuisine je te propose un peu je vais me rapprocher un peu quand même un peu de psychologie voilà si je peux rapprocher voilà est-ce que ça va on va me dire copyright sur les chats bah oui désolé comment je fais bon bref et donc psychologie aujourd'hui autour de l'être subconscient alors je vais beaucoup épeler les mots parce que évidemment on connaît pas forcément je pense à mes amis non voyants notamment comment l'écrire ou même en fle français langue étrangère s u b c o n s c i e n t et c'est un écrit de la part du docteur je crois c'est un docteur il me semble souvenir du docteur gustave non pas gustave flaubert mais gustave alors g u s t a v e je l'ai c'est à dire je alors je papa je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai ouais non non je l'ai pas ça s'écrit pas comme ça se prononce c'est pas je l'ai du verbe avoir c'est g e l e y mais sauf que je l'ai il se trouve que je l'ai dans ma bibliothèque donc est ce un livre épuisé je pense après après j'en sais rien à priori oui peut-être peut-être pas j'en sais rien enfin qu'importe je vais donc te proposer ce ce cours autour donc introduction de la méthode et de l'évolution de la philosophie scientifique comme thème abordé philosophie scientifique et sciences idéales méthode de la philosophie scientifique évolution de la philosophie scientifique le matérialisme et la science difficulté des théories matérialistes le monisme m o n i s m e ses bases scientifiques les conséquences du monisme tendance au pessimisme alors pessimisme p e 2 s i m i s m e les transformations imminentes de la philosophie moniste le monisme et l'immortalité individuelle les conséquences au point de vue métaphysique des progrès de la psychologie alors je rappelle c'est à priori avant 1900 du côté de 1900 comme texte je précise sinon je ne serais pas en train de le dire il serait pas libre de droit donc de toute évidence la philosophie de l'avenir sera une philosophie scientifique basée sur les connaissances positives guidée dans ses déductions et dans ses hypothèses par l'esprit scientifique dans ses hypothèses je sais jamais écrire alors je précise h y p o th h e s e s et pareil ne me demande pas quel accent j'oublie à chaque fois si c'est accent grave ou accent aigu je suis toujours toujours paumé depuis l'enfance et encore maintenant donc il y a un accent sur le 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 d'hypothèse ou thèse mais je ne sais jamais si c'est un e grave ou e aigu alors hypothèse c'est le son a et pas il c'est pas hypothèse mais peut-être que dans certaines régions on dit les hypothèses un bon après c'est en fonction des différentes régions bon c'est là sans doute une vérité banale mais que l'on est bien obligé de proclamer hautement et sans cesse en face des attaques audacieuses d'une certaine école monsieur bertelot b e r t h e l o t alors on met en petite note in science et philosophie a bien exprimé ce que devait être cette philosophie qu'il appelle science idéale je cite en deçà comme au delà de la chaîne scientifique l'esprit humain conçoit sans cesse de nouveaux anneaux là où il ignore il est conduit par une force invincible à construire et à imaginer jusqu'à ce qu'il soit remonté aux causes premières ces réalités cachées ces causes premières l'esprit humain les rattache d'une manière fatale aux faits scientifiques et réunissant le tout il en forme un ensemble un système embrassant l'universalité des choses matérielles et morales pour construire la science idéale il n'y a qu'un seul moyen c'est d'appliquer à la solution des problèmes qu'elle pose tous les ordres de faits que nous pouvons atteindre ici chaque science apportera ses résultats les plus généraux la vérité nous devons l'avouer ne saurait être atteinte par la science idéale avec la même certitude que par la science positive en effet la science idéale n'est pas entièrement formée comme la science positive par une trame continue de faits enchaînés à l'aide de relations certaines et démontrables les notions générales auxquelles arrive chaque science particulière sont disjointes et séparées les unes des autres dans une même science et surtout d'une science à l'autre pour les réunir et en former un tissu continu il faut recourir au tâtonnement et à l'imagination combler les vides prolonger les lignes ainsi tandis que la science positive une fois constituée l'est à jamais la science idéale varie sans cesse et variera toujours fin de citation ainsi donc la philosophie ne s'écartera pas de la méthode scientifique quand elle ira au-delà des faits elle avancera toujours très prudemment du connu à l'inconnu n'admettra que les déductions parfaitement logiques et rationnelles ne fera en fait d'hypothèses que celles qui seront rigoureusement nécessaires et ne leur donnera jamais qu'un caractère provisoire elle n'hésitera pas à sacrifier les hypothèses devenues insuffisantes ou trouvées en contradiction avec un seul fait bien établi la science étant indéfiniment progressive la philosophie scientifique sera elle-même progressive variable par conséquent aussi constatons-nous que depuis moins d'un demi-siècle par le prodigieux essor des sciences modernes le caractère général de la philosophie scientifique a subi des transformations radicales du matérialisme pur il s'est élevé au monisme naturaliste le monisme lui-même semble devoir subir une évolution capitale grâce au développement récent de la psychologie et aboutir bientôt à une interprétation rationnelle de l'univers et de la vie satisfaisante en même temps au point de vue idéaliste et moral le matérialisme pur semblait avoir trouvé une solide base scientifique dans les grandes découvertes des sciences naturelles et la théorie transformiste de Lamarck L.A.M.A.R.C.K. Darwin D.A.R.W.I.N. W.A.2L.A.C.E. et leurs successeurs tout paraissait avoir une explication naturelle dans l'évolution progressive de la matière reliant reliant par une transition insensible les formes inférieures de la vie et de l'intelligence aux formes supérieures l'homme descendait de l'animal avec lequel il ne présentait aucune différence essentielle comme d'autre part il était prouvé jusqu'à l'évidence qu'une corrélation étroite existait entre l'étendue de la conscience et le développement des centres nerveux et comme cette conscience semblait subordonnée au bon état et au bon fonctionnement du système nerveux il n'y avait plus à espérer de survie de l'intelligence après la destruction de l'organisme tout était donc matière ou produit de l'évolution de la matière et cette évolution se faisait spontanément par l'influence du milieu la lutte pour la vie et la sélection naturelle influence du milieu et lutte pour la vie amenait la disparition du plus faible la subsistance de l'organisme le mieux adapté aux conditions vitales ambiantes de là les transformations progressives de l'organisme favorisées par la sélection naturelle donc plus besoin de cause première ni de cause finale âme fonction du cerveau déterminisme absolu le mal est maël utile au perfectionnement de l'espèce subie sans compensation par les individus l'univers dans son ensemble simple jeu des forces naturelles inconscientes telles étaient les premières conclusions de la philosophie scientifique mais les progrès de la science ébranlaient bientôt l'hypothèse matérialiste d'abord le raisonnement rigoureux semblait prouver que l'évolution est non pas une explication mais une constatation pure et simple en effet en effet la connaissance des conditions des conditions évolutives influence du milieu lutte pour la vie sélection naturelle ne peut pas exclure l'idée de cause première ni de cause finale des volumes ont été écrits en vue de cette démonstration l'argument l'argument le plus probant et le plus scientifiquement déduit est le suivant dans aucun cas le plus un PLUS le plus ne peut sortir du moins ni le moins ne contient pas en puissance toutes les possibilités du plus admettre le contraire est tout à fait illogique et tout à fait anti-scientifique le chêne sort du gland parce que le gland contient en germes le chêne futur mais le chêne ne pourra dériver d'une graine végétale inférieure quelque lente que soit cette dérivation que s'il est déjà contenu en puissance dans cette graine les conditions constatées de l'évolution n'en sont donc pas la cause suffisante les transformations progressives ne peuvent être conçues comme possibles qu'à condition de les supposer en puissance dans l'élément originel le plus simple quel qu'il soit placé à la base de l'évolution le raisonnement est rigoureux et semble bien scientifiquement irréfutable par conséquent bon gré mal gré on est ramené à la recherche de cette cause première que l'on espérait éviter autre difficulté la matière prise comme base de l'évolution ne ferait bientôt plus le solide point d'appui que l'on croyait trouver en elle voilà fin de citation parce que moi et la science bon c'est le début du livre l'être subconscient de Gustave je l'ai je l'ai déjà dit bon bref je vais me répéter et donc je te lirai d'autres extraits cher ami si le sujet t'intéresse évidemment tu m'as dit psychologie le champ est vaste mais bon pour l'instant je lis comme je te l'ai dit les livres libres de droit à bientôt sur cham télé on bataille on bataille